C'est parti ! Ce gars-là motive un trice. J'vois une tête qui se lève, est-ce que tu es là ? Salut amis de la ville. Aujourd'hui je vais vous parler d'un petit scope cam, qui est bien simple, d'inspiration Hamza de la traque. Vous allez avoir besoin d'une Mobius, vous allez avoir besoin d'une extension de fil, vous allez avoir besoin d'une lentille à votre choix, tout dépendant de ce que vous jouez en termes de distance. Si vous voulez un zoom loin, vous allez chercher 25 mm. Si vous voulez un zoom pour jouer dans des distances plus courtes, vous allez chercher du 16 ou du 8. C'est ce qui veut dire, plus vous avez un gros chiffre, plus vous zoomez loin. Puis vous allez avoir besoin du Pegbox en tant que tel. On défait la Mobius, on déporte le capteur. En déportant le capteur, vous allez changer votre lentille. Ici, on a accès à la petite clé à laine, qui est fournie avec la Mobius, pour changer la lentille ou refaire un focus. Dans mon cas, j'ai choisi une lentille sans filtre IR. Je ne sais pas si on peut bien voir. Celle-là ici, c'est la lentille de la Mobius, avec le petit filtre rose, qui est le filtre infrarouge, qui va donner une couleur normale à vos trucs. Pour moi, la 25 mm, il n'y a pas de filtre IR. C'est pour faire simplement un scope cam de nuit, avec une flashlight IR, ça va bien fonctionner. La lumière étant une IR850, avec un zoom réglable, vous allez pouvoir concentrer votre lumière à une place, ou l'élargir un petit peu plus. C'est quand même assez pratique. Celle-là est claire à, je vous dirais, 150 pieds à peu près. Ce qui est quand même assez efficace. Si je la ferme, on voit « fuck out ». Si je la rouvre, on voit. Si vous jouez contre des gars qui ont des vraies bonnes night vision, vous allez être une torche humaine. Dans le fond, ça équivaut plus ou moins à des lunettes de vision nocturne cheap, qui utilisent un système de capteurs comme une caméra. À la base, dans mon cas, c'est pour capter des images dans le noir. C'est parti ! Pour moi, hyper mince, ça rentre dans un Peckbox, ça fait que la caméra est dissimulée. Si on peut aller dans ses plus ou ses moins, elle se programme. Ce qui veut dire que vous allez avoir la possibilité de l'activer en ouvrant la caméra. C'est une caméra style dashcam qui est faite pour, dès qu'on met le courant, ça se met à enregistrer. Il existe plein d'autres plateformes. Si je pense au moulage de Bren Explorer, c'est super fonctionnel. Il y en a avant, arrière, il y a tous les choix. Moi, j'ai préféré y aller avec celui-là parce qu'il offrait une protection contre les éléments extérieurs. La seule chose qui est dangereuse, c'est recevoir une bille là. Mais je le roule depuis deux ans, je n'ai jamais reçu de bille dedans. Puis, il y a le trou ici qui est facilement couvrable avec un morceau de tape. Dès qu'il y a de quoi, un petit peu de pluie ou quoi que ce soit, un petit morceau de tape ici, merci, c'est fini, ça ne rentre plus. Si on s'en va dans le négatif, si on peut dire, c'est le petit cap qu'il y a ici. Je ne voulais pas l'enlever parce que, bien simplement, je trouve que ça donne une protection quand on ne joue pas avec la caméra. C'est une protection de plus, mais ça vient des fois déplaisant parce que j'ai manqué quelques bonnes shots parce que le cap avait été simplement fermé ou je l'avais oublié ou je ne sais pas ce qui est arrivé bien simplement. Mais on voit tout flou puis ça n'a pas de bon sens. Il n'y a rien qui est distinguable dans le fond. Autre point négatif, c'est que la caméra enregistre simplement en 30 images secondes. 30 images secondes, ça fait quoi? Ça fait que les ralentis sont un petit peu plus saccadeux. Différents coûts selon le taux de change. Dans mon cas, celui-là m'a coûté peut-être 150 à faire au début. J'ai changé la lentille pour une meilleure parce que je m'étais trompé avec une lentille sans filtre ailleurs. Je m'en suis commandé une très bonne. Puis là, ça monte, je vous dirais, plus ou moins dans les 300... Plus ou moins 300 dollars avec une bonne lentille. Dans l'autre, c'est un qui m'est revenu à peu près à 190... 190$. C'est le même principe que celui-là. La seule chose, c'est que lui, il y a une lentille sans filtre infrarouge. C'est-à-dire qu'avec le jumelage de la lumière, je vois dans le noir. Si vous jouez sans filtre IR dans le jour, il n'y a pas de problème, ça se fait. La seule chose, c'est que vous allez avoir une tonte un peu plus rose à la base. Mais dans le jour, c'est moins pire que ça ici. Ça, c'est avec un petit travail... Un petit changement de teinte. C'est quand même assez efficace. On peut conclure sur une note sur 10. Pour l'utilisation d'un pec de même depuis 2 ans sans bris. Avec quand même toujours des bonnes images que j'ai été capable d'aller chercher. Je vous dirais 8 sur 10 pour ma part. C'est impossible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?